Salut à tous, c'est SOSOTR et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur GTA V Online. Aujourd'hui je vais vous présenter la Corsita, une des nouvelles voitures du nouveau DLC. Je pense que c'est la dernière voiture que je vais vous présenter, après il y aura sûrement des nouvelles voitures et puis des nouveautés. Du coup là, c'est la dernière voiture que je vais vous présenter. On va d'abord voir le prix de Jandari en badadjik Corsita. Elle coûte 1.795.000, ça va, ça passe. J'aime beaucoup la vente du véhicule. Très stylé. Ça fait penser un peu à une McLaren de l'avant, enfin non pas trop finalement, je ne sais pas, ça fait penser à quoi, mais... Je ne sais pas de quel modèle ils sont inspirés, mais elle est très stylé. En plus elle se ouvre en papillon, genre les portes. Très stylé, j'aime bien. On veut la customiser du coup maintenant. C'est parti pour la customisation. Badadjik Corsita. Pas de blindage, frein à fond, pare-choc. Toujours dans l'abus d'ailleurs. Il y a déjà un pare-choc stylé de base. Diffuseur arrière, arrière, c'est que ça je prends, je ne mets pas, non, non, je ne mets pas. Boteur à fond. Échappement. On ne peut pas voir. Oh, le troisième. Ouais, je l'aime bien. Calendres. Oh, oh, oh. Non, lui il est bien. Nickel. Éclairage. Arc Xenon. Pas de néon. Motif. Après, il y a juste la couleur qui change. Ah, d'accord, bande basse parce que j'ai, d'accord, j'ai, d'accord, ah oui, d'accord, c'est ça, je crois, non, c'est pas ça du tout, mais, enfin bref. On va laisser ça, j'ai, je ne fais qu'un véhicule avec des modifications, enfin des motifs, pardon, parce que les autres, elles ne sont pas oufes. C'est où sa bravette, garde-boue, ah non, je n'ai pas. Là, on ne va pas changer, peinture, pas maintenant, toit, le toit, on dirait que c'est un toit ouvrant, ça, mais non. On va mettre juste les petits trucs là, au début, là, j'ai bien aimé. Ah, là, là, là. Soit lui, soit lui. En vrai, le dernier, il est bien, enfin l'avant-dernier. Bad guess. Non, je n'ai pas envie d'aller en bas, on va laisser simple. Ah, c'est en bas de caisse. Séparateur. Tout sur les côtés, là, j'aime bien, j'aime pas du tout. Est-ce que... C'est une voiture à aileron, non, c'est pas une voiture, oula. Oula, 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 oula. C'est pas une voiture à aileron. Ah, peut-être celui-là, en vrai, ouais. Parcelaine. Ah, si, si, parcelaine, un petit parcelaine comme ça, si je pense, je vois. Rabaisser, transmission à fond, coffre. Je pense qu'on va le laisser normal. Ouais. Turbo, on le met. Rouge, je ne change pas. Mince. Vitre. Tu peux tenter. Je vais choisir la peinture. Couleur principale, métallisée. Mais, du coup... Oh. Oh, wow. J'aime beaucoup en rouge, hein. Ah oui. Elle pète comme ça, aussi. On va la mettre en rouge. Pas trop, un peu fond, si on ne met pas de ouf. Peut-être lui, non, ouais, c'est pour lui, c'est bon. Une couleur secondaire. On va mettre métallisée. En fait, j'ai pas envie d'avoir du nacré. Je ne sais pas comment on fait pour enlever le nacré. Que je crois que je vais laisser noir, mais sans nacré. Couleur finition. On est sans noir. Mais je n'aime pas le nacré en haut. Comment on fait pour l'enlever ? Je ne veux pas de nacré. Voilà. Peut-être... Si, si, si. Un nacré. Non, mais pas trop doux. Voilà. Un petit nacré comme ça. C'est stylé. Je pense qu'on a fini le véhicule. On va le tester maintenant. Très beau. Très stylé. Je pense qu'à un moment donné, je vais enlever le parcellé. Parce que c'est pas... C'est pas fou. Peut-être on va le mettre en noir. Je ne sais pas. Voilà. Il claque. J'aime bien. J'aime bien. Très beau. Très beau véhicule. Très rapide. Je ne tiens pas la route. J'ai testé tout à l'heure. Il ne faut pas amuser. Voilà. J'allais dire... C'est pas un moment du fiancé que ça va... Je vais remettre après les pneus pare-balles parce que... Après, il y a des gens qui cassent la tête là. Tirés dedans. Le principe des pneus pare-balles. Mais bon. Je vais à chaque fois la même route parce que... Je ne sais pas. J'aime bien fait trop. Tu sais quoi, on va changer. On va aller... Vas-y, je vais aller là-bas. Je vais aller à l'aéroport. Tu sais quoi, voilà. On va faire un test à l'aéroport. Pour le dernier véhicule. Dommage qu'on ne peut pas changer la couleur des plaquettes de frein. Ça serait beaucoup... Très stylé. Malheureusement, on ne peut pas. Par contre, il y a vraiment un bug sur les... Mettre la texture des zones. Il y a l'aileron juste en bas de l'aileron. C'est très, très bizarre. On va tester la vitesse de pointe. En vrai, en fait, il y a... Le problème à l'aéroport, c'est qu'il y a... Une zone de vitesse en moins. La vitesse est beaucoup baissée par rapport à la route normale. Moi, je fais du 116 miles par air. Mais sur la route, je fais du 120-130. Je vais même faire un test. Parce que c'est très bizarre. Voilà, là, on est sur l'autoboute pour tester, genre, s'il y a vraiment un truc à l'aéroport. Ou pas du tout. Bah oui, littéralement. Regarde, 125 miles par air. Alors qu'à l'aéroport, on était à 116 max. Moi, je ne suis même pas la... Genre, je suis comme à l'aéroport. Je vais aussi vite. Mais pourtant... Pourtant, quand j'accélère, ça va beaucoup vite. Du coup, on se retrouve au garage. Voilà, elle a rejoint ses copines voitures. Pour le moment, c'était le dernier véhicule du Legendary Motorsport. Peut-être qu'il y en aura par la suite. Enfin, il y en aura par la suite, justement. Toutes les semaines, tous les jeudis ou quoi. Du coup, moi, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Peace. C'était Sosotère. Ciao.